Baron Charles Damboski, les sociétés de tempérance en Irlande et le père Matthew. Depuis l'invasion anglaise jusqu'à l'époque de l'émancipation catholique, la situation de l'Irlande était toujours restée la même. Celle d'un pays conquis maintenu par le vainqueur dans l'abrutissement et la dégradation morale. Les protestants, descendants des soldats qui accompagnèrent Cromwell, formaient une aristocratie privilégiée qui possédait à elle seule tous les droits politiques et exploitaient le pays presque sans contrôle. Les catholiques, composant la grande majorité de la population et vassaux des protestants, étaient condamnés par le code de la conquête à la misère, à l'ignorance, à la nullité politique la plus complète. L'anarchie devait naître de cette situation anormale. Elle devint l'état permanent du pays. À peine les magistrats pouvaient-ils faire exécuter les mendements du roi dans le rayon même du Pail autour de la capitale. L'aristocratie gaspillait sa fortune et son temps dans l'oisiveté et les profusions d'une hospitalité sans borne et les peuplades turbulentes des différentes vallées vivaient dans un état perpétuel de guerre et de rapine. Enfin, pour comble de mots, le vice de l'ivrognerie s'était répandu dans toutes les classes. Personne n'en était exempt. Les émigrants l'emportaient en Amérique comme une lèpre. Dans leur nouvelle patrie, c'était pour eux un saut indélébile d'habilissement, une cause permanente de misère. On conçoit facilement à quel point cette intempérance universelle dut nuire à tout progrès politique en Irlande. Les patriotes irlandais le reconnaissaient si bien eux-mêmes qu'en 1798, lors du soulèvement projeté dont Lord Fitzgerald devait être le chef, on fit jurer à tous les affiliés de s'abstenir de whisky. Pendant six mois, les pauvres paysans irlandais se privèrent, par patriotisme, de leurs boissons favorites. Et c'est, dit-on, le déficit sur le revenu de l'assise, causé par cette sobriété inusitée, qui donna l'éveil au gouvernement anglais sur les événements qui se préparaient. La conjuration abortée, les paysans retournèrent à leurs vieilles habitudes. Quelques détails sur les mœurs irlandaises, d'avant la réforme, pourront faire comprendre l'état de dégradation dans lequel ce malheureux peuple était tombé. Nulle part, peut-être, on était plus hospitalier qu'en Irlande. Nulle part, l'on est moins égoïste dans ses jouissances. Et l'on ne convie plus volontiers le prochain à les partager. Il n'y a pas vingt ans encore, dans toute famille pouvant tenir maison, on se faisait un point d'honneur de ne pas laisser partir ses hôtes sans les avoir complètement grisés. Refuser de boire à toute outrance et de faire raison à chaque santé, c'était une grave injure que l'amphitryon eût vengé sur le champ à coups de poing ou par un duel le lendemain. Les dames rentraient dans leur appartement après le dessert. La séance bâchique commençait pour les hommes. Le maître de la maison donnait un double tour à la serrure, mettait la clé dans sa poche et il n'était plus permis à personne de sortir. Les vins d'Oporto, de Chéry, de Bordeaux, circulaient sans relâche, puis venaient les toasts avec le poncho whisky, jusqu'à ce que tous les convives eussent glissé sous la table, où la plupart achevaient la nuit côte à côte sur le parquet. À la promenade, il était de mode de porter dans sa poche un flacon plat rempli de whisky. Sous prétexte de se préserver de l'humidité, pour peu que le temps fût plus vieux, outre les gorgées d'eau de vie prises à l'intérieur, on avait la précaution d'en verser un petit verre dans chacune de ses bottes, pour fortifier le jarret. S'agissait-il d'une partie de chasse, le déjeuner était tellement arrosé de ponches froids qu'une irrésistible envie de dormir ne tardait pas à s'emparer des chasseurs. Oubliant renards et lièvres, ils se débandaient, et chacun allait de son côté faire la sieste dans le creux de quelques tourbières desséchées. Des scènes semblables se passaient aux wine parties, parties de vin, aux steeplechases, aux parties de pêche appelées parties de saumon rôti. On peut voir dans les mémoires de Sir Richard Barrington, membre du dernier parlement irlandais, 1800, un curieux échantillon des mœurs de l'époque. L'auteur raconte comment son père et lui, avec sept de leurs amis, passèrent une semaine enfermés dans un chenil, vivant avec la meute, mangeant à leur repas un veau rôti tout entier qu'ils arrosaient d'un tonneau de vin de Bordeaux, et pour charmer leurs loisirs, se donnant le divertissement de combats de coq ou exécutant des danses barbares au son de la cornemuse, accompagnés des aboiements de trente foxed hounds. Les anecdotes de ce genre ne sont pas rares. Ses habitudes sauvages, les excès de la vie de château, amenèrent la ruine des fortunes les plus considérables. Aussi est-il permis de supposer que la misère dans laquelle était tombée la noblesse irlandaise ne fut pas sans influence sur la manière honteuse dont, en 1800, le parlement irlandais vendit au poids de l'or à l'Angleterre l'union législative des deux pays. Dans les classes inférieures, l'abus des liqueurs fortes ne produisait pas des effets moins funestes. Les gens du peuple ne savaient vendre, acheter, en un mot traiter la moindre affaire que la bouteille à la main. Des coquilles d'œufs tenaient lieu de petits verres. On buvait en marchandant. On buvait pour sceller la vente. Le whisky était l'âme des festins de noces et des fêtes pour le baptême d'un nouveau-né. Il servait à tromper l'ennui de la longue veillée des morts, Wake, et la transformait en une véritable orgie. Une fois les cerveaux échauffés, on en venait bientôt aux mains. Les foires et les marchés tenus pour chaque saint de village étaient des champs de bataille toujours ensanglantés. À chaque nouvelle élection, les bandes de petits tenanciers accourus pour soutenir le candidat de leurs seigneurs respectifs se livraient de furieux combats autour des Hastings. On se battait à coups de cannes plombées ou la pierre à la main, comme dans le comté de Tipperary. Les femmes, ôtant à la hâte un de leurs bas, liaient au fond un énorme caillou et se mêlaient aux combattants. L'ivresse du whisky est féroce. Et l'action de cette boisson est d'autant plus excitante qu'elle agit sur des estomacs mal nourris. Les paysans irlandais ne vivent que de pommes de terre. Bien souvent, ils n'en ont pas assez pour assouvir leur faim et celle de leurs enfants. Mourant de faim, ayant à peine quelques haillons pour couvrir leur nudité, abrutis par le sentiment de leur propre dégradation, il n'est pas étonnant qu'ils cherchassent l'oubli de leurs mots et un retour à quelque énergie dans l'abus d'une liqueur obtenue à très bas prix et à l'achat de laquelle ils sacrifiaient tout ce qu'ils avaient. Impuissants contre leurs oppresseurs, ils tournaient contre eux-mêmes cette excitation factice qu'amène l'ivresse. Ces hommes, naturellement doux et d'une humeur facile, devenaient des bêtes brutes sous l'influence du whisky. De là, ces querelles de tribus à tribus, quelquefois si sanglantes et si acharnées. Un peuple intelligent ne se livre pas en masse à de tels excès sans qu'il existe certaines causes qui l'y poussent comme malgré lui. Les voyageurs anglais, en général peu favorables aux Irlandais, leur attribuent un penchant inné à l'ivrognerie. Les personnes ne naient ivrogne. « Nobody was born a drunkard », comme l'a très bien dit le père Matthew. Je crois avoir indiqué les véritables causes de ces honteuses habitudes, savoir l'hospitalité portée jusqu'à l'extravagance, la nécessité de se prémunir contre les influences d'un climat humide. J'ajouterais la coutume qu'ont toutes les familles aisées de passer l'année presque entière à la campagne dans l'oisiveté la plus complète et l'absence de spéculations industrielles ou commerciales qui auraient pu ouvrir une voie aux esprits actifs et entreprenants et leur donner des habitudes d'ordre et de travail. Enfin, la servitude, dans laquelle le peuple est resté plongé pendant plusieurs siècles. Toutefois, il serait injuste de ne pas faire quelques réserves en faveur de l'aristocratie de nos jours. On doit convenir qu'elle commençait à se dépouiller de la rouille des vieux temps avant que le mouvement de la tempérance se déclara. Désireuse de se modeler sur la société anglaise, elle ne pouvait manquer de s'associer de jour en jour davantage aux habitudes de sobriété mises en honneur chez nos voisins pendant les dernières années et dus aux rapports plus fréquents avec le continent pendant les guerres de l'Empire et depuis la paix de 1814. On pourrait sans doute se demander si le gouvernement anglais n'avait rien fait pour apporter un remède à une plaie sociale aussi grave. A la vérité, en Irlande, de même qu'en Angleterre, toute personne surprise en état d'ivresse sur la voie publique était passible d'une amende de 5 shillings et en outre d'un emprisonnement de 48 heures. Mais tant en raison de l'absence d'une police bien organisée que du grand nombre de délinquants, l'impunité la plus complète était assurée aux ivrognes. D'ailleurs, l'Angleterre voyait-elle à regrets ces désordres cause de tant de dégradations et de faiblesses pour l'Irlande ? Il est permis d'en douter. La méfiance qu'elle a témoignée contre les sociétés de tempérance, aussitôt que celles-ci s'établirent parmi les catholiques, ferait croire qu'elle y démêlait les éléments d'une régénération politique capable de renverser le vieux système de suprématie protestante. Par la même raison, les Irlandais protestants ne virent pas la réforme d'un œil moins jaloux. Aussi ont-ils tour à tour essayé de la ridiculiser et de l'étouffer. Avant de faire l'histoire des sociétés de tempérance, je rappellerai un fait qui précéda de peu leur établissement et qui n'est pas sans importance pour l'appréciation politique de cette révolution dans les mœurs. En 1829, on vit des masses de paysans catholiques accourir à Clare pour voter en faveur de Daniel O'Connell. Et on remarqua avec surprise l'ordre admirable qui présidait à cette immense réunion. La sobriété, le calme et la dignité dont firent preuve les paysans sous la direction de leurs prêtres. C'était la première fois qu'un candidat catholique se présentait depuis l'existence des lois pénales. Aucune loi express n'avait, il est vrai, exclu les catholiques du Parlement. Mais la reconnaissance de l'église anglicane et le serment exigé de chaque député rendaient nul par le fait, pour eux, le droit d'élection. Cette considération n'arrêta pas O'Connell. Son but était de faire une protestation éclatante dans le sein du Parlement contre l'exclusion de faits de ses co-religionnaires. On sait quel retentissement eut cette protestation éloquente et quelle influence elle exerça sur l'adoption du bill de l'émancipation. O'Connell emporta l'élection de Clare à une immense majorité, malgré tous les efforts du parti protestant, auxquels les votes des tenanciers catholiques étaient inféodés depuis des siècles. Les paysans se présentèrent à l'élection pour la première fois sans se livrer aux excès de l'ivresse. On voit que déjà instinctivement et par la force des choses, les idées étaient tournées vers la tempérance et que le peuple sentait par quels liens intimes la réforme politique se rattachait à la réforme morale. Les sociétés de tempérance sont d'origine américaine. Elles prirent naissance en 1811 dans l'État de Massachusetts, où l'ivrognerie avait accru depuis quelque temps dans une proportion effrayante. Le nombre des crimes et les cas d'aliénation mentale. Les unitaires furent les premiers à organiser une société avant pour but d'arrêter les progrès de ce fléau et proposèrent de substituer l'usage du thé et du café à celui du vin et des liqueurs fermentés. D'autres associations se formèrent sur ce modèle dans divers États et finirent par se réunir en une seule qui, sous le nom de Société Générale de Tempérance Américaine, tient une séance annuelle le 2 mai alternativement à Boston et à New York. Il n'est pas de ville et de village où elle ne compte plusieurs affiliés. Le nombre en est porté à un million. La propagande est poussée activement par des journaux, des brochures et de nombreux missionnaires qui vont prêchant à bord des bateaux à vapeur, dans les ateliers, les prisons, enfin partout où il y a des conversions à espérer. Le succès a couronné leurs efforts. La doctrine fait chaque jour de nouveaux prosélites. Dans l'État de New York, on a réduit de moitié les permis pour la vente des liqueurs. Et dans celui de l'Oregon, les autorités locales l'ont tout à fait défendu. Le Nouveau Monde ne suffit plus aux ailes et à l'activité des prédicants de tempérance. L'un d'eux, M. Baer, fut envoyé il y a peu de temps en Europe et eut accès dans plusieurs cours. Présenté aux Tuileries, il développa, dit-on, les idées et les plans de la société devant un auguste auditoire, mais sans succès. Puisque la Providence nous a donné de si bons vins, lui fut-il répliqué, il est bon de les laisser boire. En Amérique, les sociétés de tempérance ont été établies et sont restées sous la direction des ministres protestants, le protestantisme étant la religion dominante. De là, l'impulsion a été reçue en Irlande par les ministres protestants, mais depuis longtemps, le mouvement est passé sous la direction catholique. Le docteur calviniste Becker, prédicateur célèbre en Amérique, venait de publier six sermons en faveur de la tempérance. Ces sermons arrivaient en 1829 par hasard à Belfast et tombèrent entre les mains de quelques hommes éclairés tels que le docteur Howey, le professeur Edgar, le révérend M. George et M. Carr de New Ross. Ils comprirent l'immense avantage qui pourrait résulter pour l'Irlande de mesures analogues à celles qu'on adoptait en Amérique. « C'est le remède qu'il nous faut », s'écria M. Carr. Et il fonda dans la ville de New Ross la première société irlandaise de tempérance. À la même époque, le docteur Howey publiait dans le Morning Post de Dublin un essai sur les malheurs causés par l'intempérance, suivi bientôt d'une remarquable lettre signée Pro Patria, dans laquelle le bon docteur, exposant aux Irlandais ce que le fléau de l'ivrognerie avait coûté à l'Amérique, les adjurait au nom de la patrie de renoncer à la fatale boisson du whisky. Bientôt, la société hibernienne de tempérance fut établie dans la capitale sous la direction des personnes que je viens de nommer, conjointement avec le docteur Chain, M. Crampton, et d'autres habitués de la boutique d'un libraire de Dublin. Quelques catholiques, entre autres M. Doyle, évêque de Carlow, s'y associèrent. Mais la presque totalité des membres étaient des Quakers, des méthodistes, des protestants de toute secte, parmi lesquels M. Crampton, avocat distingué, mérite une mention particulière. Il fonda avec M. Dowling et She le journal connu sous le nom bizarre de Gazette de tempérance et de littérature. Et il convoquait de nombreux meetings populaires dans Taylor's Hall. Pour frapper plus fortement la vive imagination de ses compatriotes, il présidait ses meetings assis sur une barrique défoncée. Tour à tour, apôtres et magistrats, M. Crampton passait de ce singulier fauteuil au banc des juges des quatre cours de Dublin. Mais c'était encore pour y prêcher. Dernièrement, en pleine audience, il essayait de convertir un de ses confrères du barreau de Dublin. « Pouvez-vous mettre en doute, lui demandait-il, les bienfaisants effets de l'eau pure sur la santé et la gaieté, de même que sur la diminution des crimes, ainsi que nous le constatons tous les jours dans cette enceinte ? » À quoi l'avocat, grand amateur de ponche et de vin de tous les pays, répondit, à la manière irlandaise, par une autre question. « Votre seigneurie a-t-elle jamais vu des gens bien guers et unis en partie de plaisir autour d'une borne fontaine ou d'un seau d'eau ? » Les premières sociétés irlandaises s'étaient simplement proposées d'amener le peuple à renoncer au whisky. On ne proscrivait pas l'usage du vin, de l'ail, du porteur et de la bière en général. Seulement, on recommandait d'en user avec modération. D'ailleurs, ces boissons se trouvaient, par leur prix élevé, à peu près interdites de fait aux basses classes. Les doctrines de la tempérance modérée ne se transformèrent en celles de l'abstinence absolue que vers la fin de 1836, en Angleterre, lorsque M. Leveret de Preston et quelques autres philanthropes essayaient de les introduire parmi les populations des districts manufacturiers de Birmingham, Leeds et Manchester. La différence comparative du prix de l'eau de vie en Irlande et en Angleterre devait nécessairement amener cette modification. En Irlande, le whisky n'étant chargé que de droits assez faibles, se vendait à bon marché. Quelques sous suffisaient aux paysans pour s'enivrer pendant toute une semaine. Rarement, il avait le moyen d'acheter assez de bière pour arriver au même résultat. Il suffisait donc de lui interdire simplement le whisky. En Angleterre, au contraire, en raison des droits plus élevés dont sont frappés les liqueurs alcooliques, c'était la bière qui revenait à meilleur marché au peuple. Il arriva que bien des gens qui prêtaient le serment de tempérance, s'en tenant à la lettre, ne touchaient ni à l'eau de vie ni au jean, mais continuaient de s'enivrer avec de la bière. On comprit qu'un serment ainsi conçu manquait son but. La tempérance modérée fut remplacée par l'abstinence absolue ou le titotalisme. Un forgeron de Birmingham, son nom n'a pas été conservé, fut le premier à proposer cette réforme radicale. Dans un meeting tenu par les membres de la société de tempérance de la ville, le forgeron débuta par une sorte de confession publique. « Depuis que j'ai prêté le serment, » dit-il, « je ne bois plus de gin, il est vrai, mais je bois de l'ail et du porteur, et je m'enivre tout comme auparavant. Je sens donc que je ne pourrai jamais me corriger si je ne prends l'engagement de renoncer à toutes les boissons enivrantes. » Le net orateur était bègue. Arrivé à l'apéreuraison, il s'écria de l'accent le plus solennel « I am a tit-tit-totaler » comme s'il lui dit « Je suis t-tit-tout-à-fait abstinent. » Il voulait dire totaler. Mais sa prononciation défectueuse lui avait fait ajouter une syllabe et le mot du forgeron bègue est resté pour exprimer l'abstinence absolue qui, dès lors, fut appelé « titotalism ». Le titotalism fut très mal reçu en Irlande par un grand nombre de protestants qui avaient le plus contribué à répandre les idées de tempérance. Les uns consentaient bien à renoncer au liqueur, mais ils ne voulaient pas bannir le vin de leur table, allégant, non sans quelques raisons, que l'excessive humidité du climat le rendait nécessaire. D'autres s'écrièrent que l'abstinence totale était une doctrine antichrétienne, hérétique en son principe et contraire au sens des Écritures. Les titotalers ripostèrent sur ce terrain et ils s'ensuivit une guerre de pamphlets hérissés de dogmes théologiques, de sciences médicales et de citations de la Bible, chacun s'efforçant d'interpréter les livres sacrés à sa façon. Bref, une scission s'opéra dans le sein de la société hibernienne qui ne tarda pas à se dissoudre. Plusieurs affilés se retirèrent. D'autres, sentant redoubler leurs ailes, se déclarèrent titotalers et fondèrent la nouvelle société de l'Union de la tempérance irlandaise. Les membres les plus actifs furent messieurs Houghton, Hallen, Webb, McClure et Crocan, presque tous Quakers. Monsieur Crocan accepta les fonctions de secrétaire de la nouvelle société et se mit à parcourir le pays pour tenir des meetings et propager les bons principes. Jusqu'ici, le mouvement de la tempérance avait été un mouvement exclusivement protestant, auquel avaient pris part quelques dissidents, Jean Zonnette, toujours disposés à favoriser ce qui tend aux améliorations morales. Rien cependant n'annonçait encore qu'il sortirait des limites d'une secte comme il en existe tant au-delà du Détroit. Rien ne pouvait faire pressentir les proportions gigantesques qu'il devait plus tard atteindre lorsqu'il fut fécondé par l'élément catholique. Il faut se rappeler que les catholiques composent les trois quarts de la population. Depuis longtemps, ils sentaient, ils s'avouaient même la nécessité du baptême de la tempérance. Mais ils se tenaient en dehors du mouvement en raison de cette méfiance instinctive qu'ils montrent toujours pour ce qui leur vient des protestants. Ils attendaient, pour y prendre part, que leur clergé y donna son adhésion car, on le sait, les anciennes persécutions ont fait des prêtres les chefs naturels des catholiques irlandais. Et l'on a d'influence sur le peuple que par eux. Les Tito-Talers protestants avaient un club à Cork. Par l'entremise de leur président, le révérend M. Duncombe, ils firent les démarches auprès des catholiques pour les engager à s'adjoindre à eux. Quelques-uns de ces derniers avaient cédé à l'influence persuasive du pasteur lorsque l'alarme se mit parmi les nouveaux initiés à la lecture de certains pamphlettes dans lesquels ils crurent entrevoir des tendances de propagande anticatholique. Mal déguisés sous le manteau des doctrines de la tempérance. Aussi, sans se séparer complètement de la société, exprimèrent-ils le désir de se mettre sous la direction spéciale d'un de leurs prêtres. Ils s'adressèrent successivement à M. William O'Connor, George Sheenan et au Père Matthew de l'Ordre des Capucins. Les deux premiers déclinèrent la proposition. Le Père Matthew demanda à réfléchir pendant une semaine. avant qu'elle fût écoulée, il s'était déjà déclaré Tito-Taller. Les Quakers ont prétendu que c'est aux sollicitations d'un de leurs corps religionnaires, M. William Martin, qu'est due l'adhésion du Père Matthew. Les catholiques se sont récriés contre cette assertion et, jaloux de se montrer en dehors de toute influence hérétique, ils assurent que le Père Matthew n'a fait que céder aux invitations de ses confrères. Je ne me chargerai pas de décider la question. Quoi qu'il en soit, cette adhésion imprima tout à coup à la réforme une activité à laquelle ni le Père ni personne au monde n'auraient jamais pu s'attendre et qui tenait entièrement à la position spéciale du Père Matthew vis-à-vis de la population de Cork, presque en totalité composée de catholiques. Le Père Matthew jouissait depuis longtemps à Cork d'une extrême popularité. Il la devait à son caractère intègre, à son ardente charité et aux ailes qu'il avait mises à doter la ville d'un cimetière catholique. Autrefois, les catholiques étaient obligés d'enterrer leur mort dans le cimetière protestant. Les pasteurs ne leur refusaient pas l'accès mais ils interdisaient au cortège de franchir le seuil de la porte à la suite du cercueil. Encore moins permettait-il que l'on récitât des prières catholiques dans l'enceinte funéraire. C'était un triste reste des persécutions religieuses. Sur l'emplacement d'un ancien jardin botanique, acheté par lui à cet effet, le père Matthew fit construire en 1830 un cimetière qu'il ouvrit ensuite à toutes les croyances lorsque le choléra vint exercer ses ravages en 1832, donnant ainsi un exemple de charité chrétienne qui contrastait avec l'intolérance des protestants. Les personnes qui savent de quel pieux respect le bas-peuple en Irlande entoure ses morts et l'importance qu'il attache à ce que l'enterrement ne manque jamais d'une certaine pompe comprendront aisément que le père Matthew eut conquis par un tel acte l'affection de tout le peuple de Cork. D'ailleurs, en 1830, l'érection d'un cimetière catholique avait presque l'apparence d'une conquête sur le protestantisme. Aussi, à peine eut-on appris que le père s'était fait Tito Thaler et qu'il administrerait lui-même le serment de tempérance, que tous les malheureux qui avaient reçu de lui des bienfaits et des consolations vinrent prêter ce serment, persuadés que tout ce qui leur était conseillé par le charitable Capucin ne pouvait manquer de leur porter bonheur. Puis arrivèrent ceux qui, adonnaient à la boisson, mais rougissant cependant de leurs excès, pensaient trouver la force de se réformer dans un engagement public et revêtus d'un caractère religieux. Les curés encouragèrent le mouvement du haut de leur chair et dans le confessionnal. Peu à peu, l'exemple fut suivi par toute la population du comté et le père Matthew se vit obligé de consacrer deux jours par semaine à recevoir les serments. Les recrues ne tardèrent pas à arriver aussi de Limerick à vingt lieux de Cork. Des hommes qui n'avaient fait que boire toute leur vie et qui auraient mis à sec la mer si elle eût été de whisky, vinrent spontanément jurer entre les mains du père Matthew qu'ils renonçaient à leurs boissons favorites. De retour chez eux, le changement qui s'opéra dans les mœurs de ces vieux ivrognes et le bien-être qui résulta de leur amélioration morale frappèrent tellement les esprits que bien des gens commencèrent à crier au miracle. Pour la première fois, on douta à Limerick que le whisky fut une des nécessités de la vie. Des troupes entières de néophytes affluèrent à Cork avec leur famille pour prêter le serment. L'esprit d'imitation, si puissant chez les hommes, fit le reste et bientôt la route entre les deux villes fut couverte de pèlerins. Le père Matthew dut finir par se rendre à Limerick. Il y fut reçu comme l'archange vainqueur du dragon de l'intempérance. Il prit ensuite la route de Dublin, faisant une halte dans chaque village. La messe dite, il allait se placer devant la principale taverne de l'endroit et de là prêchait la croisade contre les excès de la boisson. Dès qu'il se sentait maître de l'esprit des paysans, mes enfants, s'écriait-il, en avant, que ceux qui veulent se guérir du penchant à l'ivrognerie se mettent à genoux et qu'ils répètent après moi les paroles que je vais prononcer. Et le peuple de tomber à genoux et de répéter avec le père, je promets de m'abstenir des boissons fermentées et de faire mon possible pour engager mon prochain à renoncer aux vices de l'intempérance. Il descendait ensuite au milieu de la foule à genouiller et après une courte prière faisait un signe de croix sur le front de chacun, lui disant en même temps que Dieu vous donne la force de tenir votre promesse et si la tentation vous prend, dites à la tentation qu'aucun homme ne me tente car je porte sur le corps le signe de Jésus. À Dublin, le père Matthew choisit pour lieu de prestation du serment la place de la douane précisément en face du bureau où s'acquittait la taxe sur le whisky. Les employés de l'octroi purent voir de leurs yeux en un seul jour plus de 10 000 personnes renoncèrent à payer à tout jamais l'impôt sur l'eau de vie et une procession aussi nombreuse se renouvela pendant plusieurs jours. Ici comme ailleurs, l'on remarqua dans la foule des personnes qui prêtaient le serment nombre d'infirmes et d'invalides, la tête ou les membres enveloppés de linge et qui évidemment s'étaient rendus sur les lieux dans l'espoir que la croix que le père Matthew leur ferait sur leur front les guérirait de leurs maux. Telle était la ferveur avec laquelle les catholiques s'empressaient d'adopter le titotalisme, que les propriétaires des principales diligences qui étaient catholiques offrirent au père Matthew de le faire voyager partout gratis avec leur voiture et c'est, dit-on, de la sorte que le père fit le tour de l'Irlande. Par un contraste assez piquant, l'administration des malpostes composées de protestants le faisait en même temps prier de ne plus voyager par le courrier son arrivée dans les villages que la malle devait traverser, donnant lieu à une telle affluence de gens empressés de le voir que les chevaux ne pouvaient avancer et qu'il en résultait des retards nuisibles à la régularité du service. Dès l'instant où le mouvement de la tempérance eut passé sous une direction catholique, beaucoup d'écrivains protestants se sont efforcés de le rendre suspect à l'Angleterre. Ils ont rappelé que toutes les rébellions de l'Irlande avaient commencé par quelque chose d'analogue. Derrière le père Matthew, ils ont évoqué le fantôme d'Ocarna. Quelle qu'ait été la marche ultérieure de cette réforme, il importe néanmoins de constater que dans le principe, elle était purement religieuse et s'est opérée sans aucun concert, sans aucune préméditation et en dehors de toute combinaison politique. Elle a étonné d'autant plus qu'elle n'était entrée dans les prévisions de personne. Elle a prouvé que malgré son abrutissement apparent et le mépris déversé sur elle par les Anglais, un germe de régénération morale existait chez la race irlandaise. Que ce germe, à l'insu de chacun, était arrivé à maturité grâce aux efforts persévérants du clergé et au milieu du mouvement général des idées qui accompagna l'acte de l'émancipation. Enfin, que ce germe n'attendait pour éclore que l'apparition d'un chef vraiment populaire, lequel en Irlande ne pouvait être qu'un prêtre ou du moins un catholique. La conversion des masses à la tempérance date de 1833. Ce n'est qu'en 1843, lorsque O'Connell commence à l'agitation pour le rappel de l'Union, que la tempérance prit une tendance politique. Sans la révolution qui venait de s'opérer dans les mœurs, l'agitateur eut-il réussi dans son entreprise ? Il est permis d'en douter. Qu'on suppose les masses adonnées à l'ivresse comme autrefois, il eût été impossible à O'Connell de maintenir l'ordre dans ces immenses agglomérations d'hommes qui couraient à ces meetings. L'agitation parlementaire eut inévitablement dégénéré en révolte ouverte et les troupes anglaises en auraient eu bientôt raison. En chef habile, O'Connell profita de l'heureux changement qui s'était opéré dans les habitudes populaires et en fit son plus puissant auxiliaire. La réforme morale et la réforme politique furent dès lors étroitement unis. Aujourd'hui, les termes de Tito Thaler et de Repealer sont presque devenus synonymes. Bien des fois, en Irlande, il m'est arrivé d'entendre dire par des partisans de la tempérance « Je suis un Tito Thaler et un Repealer ». Au meeting monstre tenu sur la colline de Tara le 15 août 1843, un fermier me racontant les détails de la surprise dont une bande d'insurgés fut victime pendant la révolte de 1798, eut soin de me faire observer que les rebelles n'avaient dû leur triste sort qu'à l'ivresse dans laquelle ils étaient plongés pour la plupart. De pareils malheurs n'arriveraient plus, ajouta-t-il, en cas d'une nouvelle insurrection. Le père Matthew nous a guéri du péché de l'ivrognerie. L'institution des sociétés de tempérance a complètement changé les habitudes du peuple. Il y a dans chaque bourgade une société ou confrérie de Tito Thaler dans laquelle les femmes et les enfants sont admis. Au moyen d'une souscription volontaire, ils entretiennent une espèce de club où ils se réunissent pour sexier mutuellement à l'observance de l'engagement commun. Un article du règlement défend toute discussion politique. Prescription inutile puisque tous sont maintenant du même bord. Ceci est si vrai que lorsque les repealers du lieu tiennent un meeting, c'est le plus souvent dans la salle des Tito Thalers. Le club est associé à un journal qui est presque toujours un journal favorable au rappel, tel que le Freeman, le Pilot, le Dublin Evening Post. Souvent, on y trouve une petite bibliothèque composée de livres élémentaires d'histoire, de sciences et d'art mécanique. Chaque Tito Thaler possède une médaille où le père Matthew est représenté administrant le serment. Au revers est l'agneau pascal avec l'inscription « In hoc signo vincis ». L'exhibition de cette médaille assure aux porteurs un accueil fraternel dans toute société de tempérance. Dans leur procession publique, les Tito Thalers font montre de devises allégoriques assez semblables à celles en usage chez les francs-maçons et étalent un grand luxe de bannières. On donne dans les clubs des soirées musicales, parfois de petits bals, très souvent des soirées de thé pendant lesquelles il est permis aux jeunes gens de prendre la parole en faveur de la tempérance. Et les discours, qui sont presque toujours des répétitions de ceux du père Matthew ou des éloges que fait à tout moment au canal de la tempérance, sont accompagnés de toasts portés avec de l'eau, de la limonade, de l'eau de gingembre et autres cordiaux de la tempérance. Presque chaque société possède un corps de musicien. Pour empêcher l'oisiveté, on pousse autant que possible à l'étude de la musique, dont le goût se répand ainsi dans les localités les plus reculées. Les aires jouées de préférence sont d'anciens aires nationales irlandais et celui de la Saint-Patrice a toujours le pas sur le God Save the Queen. Dans les villes, chaque quartier a sa société de tempérance et toutes rivalisent de zèle. À Dublin, il y en a même une composée d'enfants. En général, ce sont les prêtres qui sont à la tête des associations et en dirigent l'esprit. Il n'est permis d'user du vin et des autres boissons proscrites par le serment que sur ordonnance du médecin. S'il arrive qu'un Tito Taller viole le serment, le prêtre peut le dénoncer du haut de la chair et le peuple ne manque jamais d'attribuer à une punition divine les malheurs qui pourraient lui arriver dans la suite. J'ai été à même d'apprécier l'incroyable changement opéré dans les mœurs des Irlandais. Il faut avoir assisté à leur meeting, avoir observé l'attitude digne, le recueillement religieux avec lequel ils écoutent leurs orateurs pour se faire une idée de la ferveur de leur croyance. Avec quel air de satisfaction, ces pauvres paysans se déclaraient Tito Taller's. Avec quel naïf contentement ils me racontaient les heureux effets de leur conversion. Ils jouissent d'une meilleure santé. Ils peuvent travailler davantage, payer leurs bails, faire même quelques économies. À chaque pas dans mes courses, je pouvais de mes yeux constater les résultats immenses obtenus par le père Matthew. Au meeting de Tara, dont j'ai parlé et qui réunissait plus de 600 000 personnes en parcourant les rangs, je n'ai pu découvrir que deux ivrognes que leurs camarades s'efforçaient de contenir. Au meeting de Baltinglass, même sobriété. Une autre fois, je me rendais à Dingle à bord d'un navire marchand. La mer était mauvaise et notre capitaine, qui n'était pas sans inquiétude, voulant soutenir le courage de ces matelots, qui étaient tous Tito Taller's, leur déclara qu'il prenait sur sa conscience de les délier du serment de la tempérance et leur offrit du whisky. Mais tous, sans exception, refusèrent. Pendant mon séjour à Dublin, je fus l'objet de mille prévenances de la part des membres du comité Tito Talleriste. Ces politesses n'étaient pas sans une arrière-pensée de prosélytisme. On m'invita à assister aux séances de la société. Et si je n'ai pas prêté le serment, ce n'est certainement pas faute d'avoir entendu débiter de belles choses sur le Tito Tallerisme. Je me rendis un soir à la salle du Royal Exchange, lieu consacré aux séances. La salle, quoique très vaste, était remplie de monde. On y étouffait. Dans le fond et au-dessus d'une longue table verte occupée par le comité, l'on voyait une pièce de toile bordée de ruban rose, portant les mots « Don't enlist in the drunkard's army » « Ne vous enrôlez pas dans l'armée des ivrognes ». Au-dessous de cette légende était un planisphère placé entre quatre planches anatomiques coloriées, représentant chacune une section de l'estomac de l'homme. « The stomach in a healthy state » « L'estomac à l'état de santé » « The stomach of the drunkard » « L'estomac de l'ivrogne » « The stomach of the drunkard after the debauch » « L'estomac de l'ivrogne après l'ivresse » « The state of the stomach of the drunkard after death from the delirium tremens » « L'estomac de l'ivrogne après la mort causé par le delirium très mince » Ces planches étaient coloriées en couleurs très vives, exagérées à dessein par le peintre pour faire ressortir les ravages des boissons enivrantes et frapper vivement les esprits. Dans la foule des spectateurs, je reconnus le cocher dont je me servais habituellement, mon bottier, le colporteur de journaux et le domestique de ma pension. Enfin, j'avisais aussi un Quaker, marchand de chaussettes et de bonnets de coton, chez lequel j'avais fait quelques emplettes et qui, à mon insu, ne se trouvait être rien moins que le secrétaire de la société. Il me reconnut, m'aborda fort poliment et, m'appelant par mon nom, il me pria de prendre place à côté de lui devant le tapis vert. Le président ouvrit le meeting en recommandant au public le décorum et le bon ordre avec d'autant plus d'insistance, dit-il, que plusieurs gentlemen titotalers américains assistaient à la séance. Ma place auprès de mon Quaker me rendait le point de mire de toute la salle. Tous les yeux se dirigeaient vers moi pendant que, de mon côté, je regardais à droite et à gauche pour chercher les Américains que je découvris en fin, assis fort modestement dans un coin de la plateforme. Le président ajouta qu'il se persuadait chaque jour davantage de la bonté des idées titotaliques. Il ne s'était, dit-il, jamais aussi bien porté, jamais senti d'aussi bonne humeur. À la chasse, il n'avait jamais visé plus juste que depuis qu'il n'avait renoncé aux boissons fermentées. Il termina en souhaitant la même santé et la même bonne humeur à toute l'Assemblée. Mon Quaker lui succéda et un numéro de l'American Temperance Union à la main, il rendit compte des progrès du titotalisme dans le Nouveau Monde et donna des détails sur un grand dîner diplomatique à New York où l'on n'avait bu que de l'eau fraîche et de la limonade. Il parla des succès qu'obtenait à Londres le père Matthew auprès des plus illustres personnages et expliqua la honteuse attaque dont le révérend père avait fait l'objet dans un des faubourgs de cette ville, assurant que c'était un coup monté par les propriétaires des tavernes, gens riches et turbulents, qui voient la ruine de leurs négoces dans le triomphe du titotalisme. « Ouvriers ! » s'écria-t-il. « Ouvriers, gens du peuple, et vous tous ici présents qui avez le bonheur d'être titotalers, n'en soyez pas trop orgueilleux, ne soyez pas égoïstes. Cherchez à répandre les bienfaits de la tempérance tout autour de vous. Les hautes classes résistent, il faut vaincre leur répugnance. Approbation. Mes amis, que chacun d'entre vous, dans ses rapports avec les personnes des hautes classes, profite des moindres occasions pour propager la doctrine et pour exalter les avantages du titotalisme. Qu'il parle de sa santé améliorée, de ses épargnes, du contentement de l'esprit, enfin des innombrables le bienfaits dont il est redevable à la tempérance. Applaudissements. Il faut pour le bonheur de l'humanité que le titotalisme devienne universel. Il faut que les riches, les lords, vif applaudissements. Les ministres, la reine elle-même, applaudissements prolongés, deviennent titotalers, à l'égal du pauvre. Il faut que le titotalisme fasse le tour du monde, que l'espèce humaine se rallie à une pensée de charité et d'amour autour de la bannière du père Matthew. Tonnerre d'applaudissements. L'Irlande doit déjà au titotalisme sa régénération orale. Elle lui devra aussi sa régénération politique. Mes amis, crions hurrah pour le titotalisme. Une salve de hurrah des plus enthousiastes accueillit cette péroraison. Puis un Américain dont j'ai oublié le nom fit un discours fort ennuyeux qui fut beaucoup applaudi par Courtoisie. Et enfin, la parole échut au docteur, lequel, envisageant le titotalisme sous le point de vue hydropathique, prouva que l'eau n'était pas seulement une source de santé, d'amélioration morale et d'utiles économies, mais qu'elle guérissait les migraines, les affections nerveuses, les vieux rhumes, même la goutte, en un mot, toutes les maladies. Le docteur ajoutait que si les titotalers voulaient bien ne pas se contenter de se servir de l'eau comme boisson, mais même en usèrent extérieurement, il avait la conviction que sous peu, tous les apothicaires seraient obligés de fermer leur boutique. « Non ! Non ! » s'écria en ce moment du fond de la salle une voix sonore, sans doute celle de quelques apothicaires du voisinage. Et le docteur de reprendre. Qui a dit non ? Moi, je dis que oui, que chacun suive mon exemple et il n'y aura pas plus de boutique d'apothicaires que de taverne. Je ne bois que de l'eau. J'ai même renoncé au thé et au café. De plus, chaque matin, je prends une douche d'eau froide. Cela dure depuis deux ans et grâce à ce régime, je jouis maintenant d'une santé tout à fait florissante. Je m'adresse aux pères de famille qu'ils obligent leurs enfants non seulement à se laver le matin et soir, mais à faire une ablution d'eau froide dans le courant de la journée et nous verrons si les apothicaires résisteront longtemps. Le médecin termina sa dissertation titotalo-hydropathique par une description de l'estomac. En expliquant, au moyen des planches coloriées suspendues à la muraille, les funestes effets produits par l'intempérance. Enfin, tous les orateurs ayant parlé, le président leva la séance après avoir appris à l'Assemblée que le meeting n'avait pas seulement été honoré de la présence des gentlemen américains, mais aussi de celle d'un very distinguished foreigner, polonais d'origine, natif de Milan, demeurant à Paris, venu en Irlande tout exprès pour être témoin des miracles opérés par le titotalisme. Et il proposa une salve de hurrah en l'honneur de cet étranger. On me fit ensuite cadeau de plusieurs liasses d'imprimés et de brochures sur la doctrine. On me donna un serment en blanc et si je ne fus pas invité séance tenante à y apposer mon nom, ce fut par pure discrétion pour ne pas avoir l'air de me forcer la main. Enfin, il était évident que l'on voyait en moi le futur apôtre de titotalisme en Italie. Ces détails ont sans doute un côté ridicule. Mais sous ces formes excentriques, il y a, je le répète, une conviction vraie et de grands résultats obtenus. Du reste, en pareille matière, les chiffres sont une autorité qu'on ne peut récuser. Or, on porte actuellement le nombre des titotalers à 3 millions pour le moins. Les registres officiels déposent que, dans l'espace de 4 ans, la consommation du whisky a diminué de près de moitié. Elle avait été, en 1838, de 12 296 342 gallons. En 1841, elle était descendue à 6 485 443. J'eux l'honneur à Cork de dîner chez le père Matthew. Il n'habite pas le couvent de son ordre, mais une maisonnette de fort modeste apparence dans Parliament Street. La porte en est constamment ouverte. C'est le quartier général des titotalers de Cork. Au rez-de-chaussée, je trouvais une vingtaine de personnes auxquelles le père administrait le serment. Chaque récipient d'air donnait ensuite son nom au greffier qui le notait dans le registre de la société. Ceux des récipiendaires qui savaient écrire signaient de leur propre main. Ceux qui avaient les moyens de payer la médaille de la tempérance la recevaient en échange d'un shilling destiné à couvrir les frais de la société. On la délivre aux pauvres gratis. Le père Matthew m'accueillit avec la plus franche cordialité, en vrai gentleman. Rien dans sa personne qui dénote le capucin. Il ne porte pas le froc et s'habille en noir, bottes et cravates blanches. Pendant le dîner, je le questionnais et le priais de m'expliquer le succès étonnant de sa mission. Il me répondit avec une grande simplicité. Je n'en sais rien. On m'a invité à prendre le serment. Je l'ai proposé à d'autres. La Providence a fait le reste. Je lui parlais du brillant accueil qu'il avait trouvé partout en Angleterre. Oh oui, oui, reprit-il. Grands et petits, tout le monde m'y a bien reçu. Chacun comprenait ce qu'il y avait de vertueux dans le mouvement de la tempérance. Il disait ces mots de l'air d'un homme qui attribue de bonne foi ses succès, non pas à lui-même mais à la bonté de la cause dont il est le champion. Voyant en moi un admirateur du titotalisme, il voulut m'engager à prendre le serment. Je me rejetais sur mon extrême sobriété. D'ailleurs, lui dis-je, une défense inutile donne la tentation de l'enfreindre. Mais il me saisit la main et me répondit en souriant par ses vers du poème satirique d'Udibras, de Butler sur la chevalerie errante. He who fights and runs away may live to fight another day, etc. Si vous vous sauvez de la mêlée aujourd'hui, vous avez quelque chance de vous battre demain. Mais si l'on vous tue aujourd'hui, adieu tout espoir de bravoure pour demain. Plusieurs fois, il fut interrompu pendant le dîner par des gens qui venaient demander le serment. « Je ne puis les renvoyer, disait le père. Ils ne reviendraient peut-être pas demain. » Il descendait, administrait le serment et venait se rasseoir à table jusqu'à une nouvelle interruption sans s'impatienter jamais, répétant sans cesse « Ils ne reviendraient pas demain. » Il porta ma santé un verre d'eau à la main comme de raison. Pas un mot de politique dans notre entretien, que la vivacité irlandaise du père Matthew égayait de ses saillies. La beauté des collines d'Erin, l'émancipation intellectuelle du peuple sous le régime de la tempérance, en faisait naturellement tous les frais. Je remarquais, non sans quelques surprises, sur la cheminée, le buste de Napoléon entre deux statuettes de David et de Salomon. Dans la maison d'un protestant, le buste du duc de Wellington eut infailliblement figuré à la place de celui de l'empereur. On voyait aussi dans la pièce une bannière des Tito-Talers de Cork, portant la devise « Gloire à Dieu, honneur aux hommes de bonne volonté ». Le père Matthew est né en 1790 à Jamestown, près de Cashel, dans le comté de Tipperary. Il compte parmi ses ancêtres deux généraux, cités honorablement par Sheridan, dans la vie du doyen Swift. Resté orphelin en bas âge, il fut adopté par sa tante paternelle, Lady Elizabeth Matthew, et fit ses études dans le séminaire de Maynouth. Les capucins de Kilkenny, avec lesquels il s'était lié d'amitié, s'efforçèrent de l'attirer parmi eux. Il céda à leurs exhortations, se fit moine, et fut ordonné prêtre en 1814. Il a depuis toujours résidé à Cork. Homme intègre et bienveillant, vivant dans un pays où le prêtre est tout puissant sur l'esprit des populations, il s'est acquis à tel point la confiance de ses co-religionnaires qu'il s'est trouvé bien souvent nommé exécuteur testamentaire par de riches habitants de la ville. Le père Matthew est de taille ordinaire, il est fort actif et presque toujours en mouvement. On dirait un missionnaire du Paraguay, prêt à monter à cheval. L'expression de sa physionomie est d'ordinaire grave et concentrée. S'il parle, son visage sourit aussitôt, et d'un sourire dont on se sent gagné. Il a des yeux clairs, une bouche agréable et une petite main aristocratique qu'il est assez disposé à mettre en évidence. Entend-il de la musique ? Il aime abattre la mesure. Parle-t-il d'obstacles à surmonter, de difficultés à vaincre ? Il serre le poing. Cherche-t-il à persuader ? Il appuie sa main sur la vôtre. On remarque un frémissement convulsif au coin de la bouche lorsqu'il s'apprête à parler. En même temps, il tend les bras en haussant légèrement les épaules. Il n'a pas la parole facile, mais l'intonation de sa voix est sympathique. En un mot, c'est une nature franche, bonne, généreuse, et il est impossible d'approcher de l'apôtre de la tempérance sans se dire aussitôt « Voici un homme de bien. » On se demandera sans doute si les effets de la réforme qu'il a prêchée se soutiendront dans les masses catholiques. Il est permis d'en douter, car l'imstinence absolue n'est point une chose naturelle et ne saurait durer. Proposée comme un remède radical à un mal extrême, elle disparaîtra avec le mal. Quel que soit cependant l'avenir du titotalisme, les bienfaits dont il aura été la source seront pour le père Matthew de nobles titres à la reconnaissance publique. L'honneur de cette guérison sociale reviendra à l'apôtre infatigable qui a dévoué sa vie au salut de ses compatriotes. Après O'Connell, le père Matthew est l'homme qui a le plus fait pour la régénération de l'Irlande. Baron Charles Damboski Merci. 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 Merci.